Camille, après toutes ces semaines de confinement, on découvre une possible autre crise sanitaire. Oui, mais cette fois une crise sanitaire beaucoup plus discrète, plus silencieuse. Ces dernières semaines, avec le confinement et la peur de sortir, certaines femmes ont eu du mal à accéder à une interruption volontaire de grossesse aux Etats-Unis, dans plusieurs Etats. L'avortement, à tout bonnement, n'a pas été considéré comme une intervention urgente. Les IVG ont été annulées et les femmes ont par exemple commandé des pilules abortives sur Internet. En Pologne, en plein confinement, une proposition de loi a failli restreindre encore plus ce droit des femmes qui se sont rassemblées alors même que les rassemblements étaient interdits. En France, l'accès à l'IVG a également été touché. Au tout début du confinement, des professionnels ont réussi à obtenir un allongement de deux semaines pour l'IVG médicamenteuse à domicile, mais rien pour l'IVG chirurgicale. Et aujourd'hui, à l'heure du déconfinement, ce que craignaient ces professionnels arrive, des femmes hors délai au-delà des 12 semaines de grossesse se présentent maintenant pour une IVG. Pour en parler, on a rencontré la gynécologue Rada Atem, fondatrice de la Maison des Femmes en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez déjà, en ce moment, des femmes hors délai qui viennent vous consulter ? Tous les jours. Est-ce que vous avez un exemple de patiente ? Oui, j'en ai un qui justement m'a interrogé, puisque c'était une femme qui aurait pu. Elle venait d'apprendre sa grossesse, elle venait d'appeler le planning, qui lui avait dit « Venez demain, confinement ». Ses parents sont divorcés, elle était chez papa. Papa est beaucoup moins commode que maman, donc elle n'a rien dit à papa. Et elle a attendu une occasion pour sortir, et évidemment, elle avait déjà 15 jours dans la vue. C'est ce qu'on appelle dans certains articles l'autre épidémie. L'épidémie de violence, et puis l'épidémie de tout ce qui va entraver le droit des femmes. Moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que les femmes étaient une variable d'ajustement. Les hommes sont à la guerre, on a besoin des femmes dans les usines, il faut qu'elles aillent travailler. Les hommes reviennent, il faut qu'elles rentrent à la maison. Et donc, on les bouge en fonction des besoins. Donc là, l'avortement, c'est dérangeant, donc on ne va pas s'en occuper. Il y a même des gens qui se disent, et c'est vraiment scandaleux, comment est-ce qu'elles peuvent imaginer avorter alors que des gens meurent ? Sous-entendu, elles n'ont qu'à repeupler le monde. Mais les femmes ne sont pas là pour repeupler le monde. Une chose, Radar Atem et d'autres professionnels de l'IVG demandent une chose au gouvernement, une seule. Ils demandent l'allongement à 14 semaines de grossesse pour pouvoir avorter, à titre exceptionnel, pendant cette crise sanitaire du coronavirus. Sous-titrage ST' 501